donc vous partagez au maximum la vidéo tous mes frères et soeurs vous qui me suivez mes mamans mes cousins mes cousines vous qui êtes là et appelez moi tous nos parents peuls tous nos parents peuls parce que ce que je vois là il faut que je parle là dessus il faut que je parle dans l'étude c'est un sujet très important très très important quand je dis peuls oui ça surprend beaucoup de personnes mais exactement c'est ça la vérité taguez moi tous les peuls de la guinée parce que c'est que je m'apprête à dire maintenant c'est vraiment importantisme voilà parce que trop c'est trop et quand je dis trop c'est trop vous savez quand monsieur Kanté dit trop c'est trop c'est trop voilà vous savez il n'est pas de mes habitudes d'insulter non non ça c'est pas ça fait pas partie de mes prérogatives de vie ça fait pas partie de mes de ma ligne de conduite ça fait pas partie de mon éducation non loin de là monsieur Kanté n'insulte personne mais monsieur Kanté critique objectivement et sévèrement oui je peux critiquer objectivement et dans la douceur je peux aussi critiquer objectivement et sévèrement alors mesdames et messieurs partager au maximum la vidéo et appeler tout le monde s'il vous plaît j'ai besoin d'un maximum de personnes en ligne maximum de personnes avant de commencer ce live j'ai deux grands sujets aujourd'hui le premier c'est concernant mes parents peu l'analyse mon analyse sur l'affaire de l'aéroport l'aéroport international de conakry rebaptisé à report à maître sectoré mon analyse là dessus et tout ce qui tourne autour deuxièmement c'est la différence je pose la question évidemment quelle différence peut-on nous faire entre l'ufdg lanade et son chef cdd et le rpg arc-en-ciel avec son ppp le professeur prisonnier et président prisonnier je ferai la différence objectivement mais vous je vous demande de partager au maximum la vidéo et d'appeler tous les tous les peuples de guinée c'est très important c'est important parce que je vois une amplification de la situation je vois une politisation de l'affaire je vois une instrumentalisation je vois effectivement des faux comptes créés au nom de nos parents peu le et derrière ces faux comptes c'est des personnes mal intentionnées qui veulent salir effectivement l'image de nos parents peu et moi j'ai compris cela j'ai compris cela à travers quelques postes voilà donc vous partager au maximum la vidéo c'est une information qui me parvient en temps réel mais ça c'est le dossier de demain incha'Allah alors mesdames et messieurs vous savez quand on dit peu en guinée d'autres ne veulent pas entendre quand on dit peu en guinée je parle pas de l'ufdg je parle pas de l'anade mais peu quand on dit peu il ya des guinéens qui veulent pas entendre le mot peu parce que ceux qui veulent ceux qui ne veulent pas entendre le mot peu ce sont des véritables extrémistes de la république de guinée ce sont des vrais maboules de la guinée ceux qui veulent pas entendre le mot peu ce sont des gens qui ne veulent jamais avancer dans leur vie et ce sont des ce sont ces gens là qui nous mettent en retard parce que nous nous voulons avancer mais eux ils ne veulent pas entendre le mot peu en guinée et nous nous savons que il faut conjuguer si le plus ce mot peu est un verbe il fallait conjuguer ce ce mot là c'est à dire ce verbe là au présent de l'indicatif et au futur nous nous le savons quand je parle de nous je parle de nous les jeunes conscients nous avons quelques personnes qui veulent pas entendre quelques personnes ok quelques groupuscules en guinée qui veulent pas entendre le mot peu et tout ce qui est à leur sort c'est à dire tout ce qui relève de leurs compétences afin de salir l'image de ce mot peu afin de salir l'image de cette technique de la république de guinée tout ce qui relève tout ce qui est de leur pouvoir ils sont prêts à mettre tout en en oeuvre ok tout en pratique pour salir complètement cette ethnie de la république de guinée mais je vais être clair mesdames et messieurs je vais être clair pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui je parle de paul vous savez moi je reçois de tas tas de messages et tas d'appels par jour je peux je peux je peux je peux recevoir plus de 100 et quelques appels et les sms c'est ça je ne peux même pas compter parce que j'ai pas la capacité de lire tout j'ai fait un live à un moment donné où je dis qu'il faut réécrire l'histoire de la guinée qu'il faut réécrire l'histoire de la guinée et il faut réapprendre l'histoire de la guinée aux enfants guinéens je pense que le colonel m'a dit d'un bouillard il doit penser à cela on doit réécrire l'histoire de la guinée pour que enfin chacun se rende compte de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait à un moment donné de notre passé c'est très important ce que je suis en train de dire parce que jusqu'à nos jours on continue on continue d'enseigner une histoire falsifiée de nous qui n'est pas la nôtre aux enfants à l'école primaire au collège au lycée et à l'université pourtant cette histoire qu'on enseigne aux enfants guinéens n'est pas l'histoire véritable de la guinée c'est une erreur grandiose et vous savez les étudiants guinéens qui sortent des universités différentes de la guinée ils sortent avec cette histoire dans la tête or ça c'est pas l'histoire véritable de la guinée oui c'est pas l'histoire réelle de la guinée il faudrait qu'on fasse une prise de conscience il faudrait qu'on fasse ce travail de fond vous savez on dit souvent que si on ne sait pas d'où on vient il est très difficile pour nous de s'orienter dans la vie les jeunes guinéens la plupart d'entre eux les étudiants guinéens la plupart d'entre eux qui ne lisent pas au delà de l'histoire qui a été enseignée à l'école ont du mal à s'orienter dans leur vie et moi je demande au colonel m'a dit d'oubouya si il peut c'est un service que je le demande c'est une doléance s'il peut qu'ils réunissent tous les historiens de la république de guinée tous les historiens renommés de renommée nationale ou internationale de la république de guinée qui les réunissent tous et qu'ils écrivent l'histoire de la guinée selon la guinée je dis bien l'histoire de la guinée selon la guinée c'est que la guinée dit d'elle-même et que si ces historiens là ont la compétence d'aller au délai du nom guinée aller chercher cette histoire de la guinée avant la guinée c'est à dire de ce territoire avant la guinée enseigner cette histoire aux enfants et aux aux adultes d'aujourd'hui c'est à dire qu'ils se contentent seulement de l'histoire de la guinée et non de l'histoire de la guinée préhistorique l'histoire de la guinée précoloniale moi je pense que c'est un travail qu'il faut faire c'est un travail très très intéressant qu'il faut faire je le dis en connaissance de cause parce que des gens sont sur le territoire guinéen ils ne connaissent pas leur histoire des gens sont sur le territoire guinéen ils ne savent pas quel est ce pays qui s'appelle la guinée quel est l'arbre généalogique de la guinée d'où vient la guinée quelles sont les véritables ethnies qui composent cette nation qui est guinéen qui ne l'est pas c'est très important très très important alors à ce monsieur à ce grand cadre que j'ai invité sur ma page je sais que vous êtes tapis dans l'ombre parce que je vous ai invité de venir m'écouter parce que vous me demandez monsieur canté écoutez vous défendez les peuls vous parlez des peuls mais est-ce que vous connaissez l'histoire de ces gens là vous me posez vous m'avez posé même des questions que je n'ose même pas poser ces questions là sur ma page parce que ça sera franchement de n'importe quoi je me dis qu'il faut apprendre l'histoire de la guinée au guinéen vous devez savoir comme je l'ai dit monsieur le grand cadre monsieur l'intellectuel vous devez savoir comme je l'ai même fois dit sur ma page là je n'aime pas me répéter parce que c'est de la tautologie j'ai été clair le jour que je suis venu devant vous mesdames je me suis partagé j'ai été clair quand j'ai dit que en guinée personne n'est âgé que d'autres c'est à dire que en guinée nous avons les mêmes âges nous sommes venus en guinée au même moment il n'y a pas de véritable guinéen il n'y a pas de faux guinéen il n'y a pas de guinéen originel il n'y a pas de guinéen original il n'y a pas de faux guinéen nous sommes tous authentiques guinéen nous sommes tous des guinéens authentiques c'est à dire tous ceux qui tous guinéen je dis bien tous guinéen qui a eu son ancêtre sur le territoire guinéen avant la proclamation de cette guinée avant que cette guinée ne devienne une république sont tout simplement des guinéens vous avez compris je m'exprime dans un français clair c'est à dire si tu as ton grand-père ou ton arrière-grand-père qui était sur le territoire là c'est à dire ce territoire de l'afrique occidentale là avant que ça ne s'appelle guinéen aujourd'hui toi tu es un véritable guinéen il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'amalgame là dessus donc tout peuple tout malinqué tout guerrier tout kissi c'est à dire toutes les personnes tout citoyen guinéen qui a son père ou qui a son grand-père qui était sur ce territoire guinéen avant l'arrivée des français ou avant le partage de l'afrique en 1885 sont simplement et purement guinéen c'est ça l'histoire de la guinée quand est-ce l'histoire de la guinée a commencé l'histoire de la guinée a commencé à partir du moment ce territoire a été délimité géographiquement par les français c'est à dire après le partage la guinée est devenue un territoire avant le partage de l'afrique la guinée n'était pas une guinée la guinée ne s'appelait pas guinée c'est ce que je ne cesse de vous dire avant le partage de l'afrique avant l'arrivée même des colons en afrique avant 1885 parce que les colons ont divisé l'afrique pour éviter les curieux entre eux les puissances c'est à dire entre l'angleterre entre les anglais les français les allemands et les espagnols et ils ont divisé l'afrique pour éviter les curieux pour éviter une confusion entre eux parce qu'avant qu'est ce qui se passait quand vous descendez sur un territoire africain vous vous implantez là votre drapeau ok toute cette partie là vous appartient c'est comme ça le congo belge le congo le congo kinshasa avec ses ses près de deux millions appartiennent à l'unique personne du roi belge pas seulement la belgique non pas la belgique mais à la personne du roi belge donc comprenez très bien avant l'arrivée des français en guinée la guinée ne s'appelait pas guinée il n'y avait pas ce mot guinée il n'y avait pas ce nom guinée il n'y avait pas la guinée la guinée n'existait pas le territoire il était là mais ce territoire appartenait à des petits royaumes le royaume de wassoulon du futa djalon le royaume de basse côte de dubreka d'accord de zewila toba de kisikaba keita c'était des petits états dans notre langue qu'on appelle pays parce que à l'époque les royaumes on les appelait pays donc la guinée n'existait pas la guinée n'existait pas sous cette forme l'empire de wassoulon avait c'est à dire avait sa limite géographiquement qui ne touchait pas la basse côte qui ne touchait pas le futa le futa en tant qu'empire ne touchait pas aussi l'empire de wassoulon le royaume de dubreka ne touchait pas l'empire le futa djalon d'accord le royaume de zewila toba ne touchait pas l'empire de wassoulon encore moins du futa ou de l'empire du royaume de dubreka c'était comme ça c'était des petits royaumes la guinée n'existait pas mais quand les français sont venus qu'ils ont dominé tous nos ancêtres ils les ont esclavés samouritouré zébelatoba kisikaba keïta royaume de dubreka les alfa yaya tous ceux qui étaient des grands rois sur ce territoire quand ils ont ils les ont dominé ils les ont chassé qu'est ce qu'ils ont fait ils ont créé ce pays ils ont créé ce pays délimité géographiquement ce sont eux qui nous ont donné cette superficie de 244 857 km² ou 245 857 km² ce sont eux qui nous ont donné cette superficie quand les guinéens se tapent aujourd'hui la poitrine pour dire la guinée a une superficie de tant 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 c'est pas samouritouré qui a créé cela c'est pas alfa yaya djalo qui a créé cela c'est pas zébelatoba qui a créé cette superficie c'est pas kisikaba keïta qui a créé cette superficie c'est pas le futa djalon qui a créé cette superficie c'est pas le royaume de dubreka qui a créé cette superficie c'est la france qui a créé qui a délimité cette superficie donc la guinée a été délimité géographiquement par les français et quand ça a été un pays c'est à dire à notre place quelqu'un a décidé que nous nous devons être nous devons vivre ensemble sur ce territoire c'est ce qui est comique dans l'affaire ceux qui se taguent aujourd'hui la poitrine pour appeler les autres arrivistes pour appeler les peuls arrivistes pour appeler telle personne arriviste pour vous dire ce soir c'est que ce n'est même pas nos ancêtres qui ont tracé la guinée vous qui vous taguez la poitrine vous qui dites que vous êtes de telle épnie de telle épnie vous êtes des vrais originelles de la nation guinéenne là c'est pas vos ancêtres qui ont même tracé le territoire guinéen ce territoire a été tracé par ceux qui ont dominé nos ancêtres par ceux qui ont esclavé nos ancêtres par ceux qui les ont fait travailler forcément vous comprenez cela donc à partir de ce jour à partir du moment où le nom guiné a été attribué à ce territoire parce qu'il faut savoir c'est que un jour j'ai demandé à un cadre guinéen je dis mais est ce que vous êtes capable de me donner le nom de la guiné avant la guiné précoloniale c'est à dit la rivière des soudes la rivière du sud vous êtes sérieux le nom de la guiné précoloniale c'est la rivière du sud vous êtes sérieux là quand vous dites la rivière du sud c'est dans quelle langue ça c'est pas le français la guiné précoloniale le colon c'était qui c'était les français qui ont appelé la guiné la rivière du sud qui ont appelé la guiné un scandale géologique qui ont appelé la guiné le château d'eau de l'afrique occidentale qui ont donné ce nom guiné à ce territoire-là. Alors, je veux le nom de la Guinée précoloniale avant la colonisation, avant l'arrivée même des Français. Je veux que vous me donnez ce nom. Vous, intellectuel guinéen, je veux que vous me donnez. Vous ne pouvez pas me dire que ça appelait la rivière du Sud. Non. C'est pas sérieux, ça. Il a cherché dans sa tête, il n'a pas trouvé. Je dis, ça n'existe pas. Alors, arrêtez d'appeler les autres étrangers, les autres autochtones. Il n'y a pas d'autochtones en Guinée. Nous sommes tous des autochtones. Tous ceux qui ont des ancêtres qui vivaient sur le territoire guinéen avant le partage de l'Afrique qui vivaient sur ce territoire baptisé Guinée avant l'arrivée des Français sont des guinéens. N'en plaisent ou pas, sont des guinéens. Vous êtes d'accord avec moi ? Intellectuels guinéens, historiens guinéens sont des guinéens. Alors, moi j'aurais voulu si vous pensez que d'autres sont étrangers, d'autres ne le sont pas, j'aurais voulu que vous me donniez le nom du président de la Guinée avant la colonisation. C'est-à-dire, le président qui dirigeait la Guinée. Parce que vous vous dites que les autres sont des étrangers. Maintenant, qui était ? Donnez-moi le nom du premier gouvernement de la Guinée. Le premier gouvernement guinéen en 1600. Le premier gouvernement guinéen en 1700. Le premier gouvernement guinéen en 1800. Le premier gouvernement guinéen en 1400. Qui était ? Qui a été le premier président guinéen en 1600 ? Qui était le premier président de l'Assemblée guinéenne en 1700 ? La Guinée existait en 1700 ? La Guinée existait sous quelle forme en 1700 ? En 1600 ? En 1400 ? La Guinée existait sous quelle forme en 1500 ? En 1400 ? En 1300 ? La Guinée existait même sous quelle forme en 1900 ? Dites-moi. Parce que ce territoire que vous appelez aujourd'hui Guinée, le premier président qui a dirigé cette nation, il est né en 1922, Ahmed Sektouré. Voyez-vous ? C'est-à-dire que avant la naissance d'Amed Sektouré, en 1900 là, c'est-à-dire en 1920, la Guinée n'avait même pas de président. En 1921, la Guinée n'avait même pas de président, la Guinée n'avait pas de gouvernement. C'était les coulons qui étaient là. Donc, comment vous pouvez oser traiter d'autres d'étrangers, d'autres d'arrivistes, d'autres de ceci, de cela ? Faites très attention, nous voulons rassembler la Guinée. Alors, je voudrais que le colonel Madi Doumbouya rassemble tous les historiens guinéens, qu'on puisse enseigner cette partie de l'histoire de notre nation aux enfants guinéens. Que les enfants de l'Empire de Wasselon sachent que avant l'arrivée des Français, la vie était là. Nos parents, ils vivaient là dans l'Empire de Wasselon. Ils vivaient là. Mais ce n'était pas la Guinée, c'était l'Empire de Wasselon. Que les enfants de Foutan sachent que avant la colonisation, avant l'arrivée des Français, le Foutan existait. nos parents vivaient là, dans le Foutan. C'était organisé. C'était un pays, à l'époque, on appelait des pays. D'accord ? Il y avait un chef. Il y avait une organisation sociale bien structurée. Que les enfants sachent que avant l'arrivée des Français, nos parents vivaient ici dans le royaume de Dubreka. Il y avait une structure sociale bien organisée. Il y avait une assemblée là. Il y avait tout ce qu'on peut appeler politique, il y en avait. Il y avait un chef, il y avait un sous-chef, il y avait une armée. Il y avait toutes les structures que vous pouvez imaginer qui entrent là dans la composition d'une société bien organisée. Il y en avait. Que les enfants du royaume de Zébela Togba sachent aussi qu'il y en avait. De Kisikabaketa sachent aussi qu'il y en avait. Mais avant, en ce moment, on n'appelait pas Guinée, ce n'était pas Guinée. Ce n'était pas Guinée. Vous demandez Samouritouré, paix à son âme. Vous le demandez M. Samouritouré, qui était le président de la Guinée avant que les Français ne viennent ? Il va vous poser la question, mais quel est ce territoire que vous appelez Guinée ? Dites-moi, quel est ce territoire qui s'appelle Guinée ? Pendant que Samouritouré apprenait l'art du combat, vous demandez Samouritouré en ce moment, mais écoutez, M. Samouritouré, qui était le président de la Guinée avant l'arrivée des Français ? Il va vous dire mais quel est ce territoire que vous appelez Guinée ? Moi, j'étais chef de, moi, j'étais l'empereur de Wassonon. Il y avait quelqu'un d'autre qui était empereur du Voutadjalon. Il y avait quelqu'un d'autre qui était empereur du royaume de Dubreka. Mais, dites-moi, renseignez-moi, quel est ce territoire que vous appelez Guinée ? Hein ? Alors, mesdames et messieurs, faites très attention. On doit réunir tous les historiens guinéens pour enseigner l'histoire de la Guinée précoloniale et l'histoire de la Guinée après la colonisation, l'histoire de la Guinée, l'indépendance. On doit enseigner aux enfants guinéens que la Guinée précoloniale, ce n'était pas Guinée. Ce n'était pas ce pays-là. C'est-à-dire, cette partie de l'Afrique ne s'appelait pas Guinée. Non, non, il n'y avait pas de Guinée. Il n'y avait pas ce territoire régi par une nomenclature. Il n'y avait pas ce territoire régi par un gouvernement. Il n'y avait pas ce territoire régi par un président. Il n'y avait pas ce territoire régi par une assemblée. Il n'y avait pas ce territoire régi par une justice. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ce territoire qui a une superficie de 245-857 km². Il n'y en avait pas. Il faut que les enfants sachent cela. C'est très important dans l'histoire de notre pays. Et les enfants quand ils auront appris cela, ils vont comprendre que nous sommes des véritables Guinéens. Nous sommes tous des Guinéens. C'est-à-dire qu'un enfant malinqué ne pourra plus jamais dire à un enfant que tu es étranger. Parce que vouloir dire à un peuple qu'il est venu en Guinée au 16e siècle, c'est être ignorant. vouloir dire à un peuple qu'il est venu au 15e siècle, c'est être ignorant. Vouloir dire à un peuple qu'il est venu au 17e siècle, c'est être ignorant. Qu'il est venu en Guinée au 17e siècle, c'est être ignorant. Si cet enfant peuple est malin, qu'il est intelligent, qu'il est doté d'une faculté humaine très développée, il va poser la question aux enfants malinqués. Mais dites-moi, comment s'appelait la Guinée au 17e siècle ? Comment s'appelait la Guinée au 16e siècle ? Tu me dis que je suis venu en Guinée au 16e siècle. Maintenant, quel était le nom de la Guinée au 16e siècle ? Qui dirigeait la Guinée ? Qui était à la tête de l'État guinéen au 16e siècle ? Et l'enfant malinqué à son tour, il aura toutes les difficultés du monde à répondre à cette question. Oui. Et que quand les Bagas vont dire aux Soussous que vous êtes venus de l'Empire du Mandingue, oh non, vous n'êtes pas des Guinéens, que l'enfant Soussous très intelligent puisse dire à l'enfant Bagas, écoute, toi tu dis que je suis venu te trouver ici, en Guinée, à telle date, mais dis-moi le nom du président de la Guinée à cette date-là. Cette date qui correspond effectivement à ma venue, à ma scotte. Enseignons l'histoire de la Guinée aux enfants guinéens, c'est très important. Alors, monsieur l'intellectuel, je sais que vous me suivez quelque part, alors vous êtes satisfait, allez demander n'importe quel historien de la République de Guinée qui a une parfaite connaissance de l'histoire de la Guinée et vous dira la même chose. Vous, vous vous êtes contenté de ce qu'on vous a enseigné à l'école, mais moi je suis allé au-delà de cela. Oui, je suis allé au-delà de cela. Oui, effectivement, ma connaissance est allée au-delà de cela parce que je sais que l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé le jour que les colons ont mis pieds en Afrique. Je sais que l'Afrique existait. L'Afrique existait sous quelle forme ? Est-ce que ça s'appelait même Afrique ? Avant le contact, l'Arabie-Afrique, est-ce que l'Afrique s'appelait même Afrique ? Non, parce que ce mot Afrique est venu du contact Afrique-Arabie. Alors, comment s'appelait l'Afrique en ce moment ? Avant le contact Afrique-Arabie, comment s'appelait l'Afrique ? Quelle était la dimension de la Côte d'Ivoire ? Quelle était la dimension du Soudan ? Quelle était la dimension de l'Égypte en ce moment ? Faites très attention. Cherchez à comprendre et vous allez savoir davantage. Alors, mesdames et messieurs, quand je dis appelez-moi tous mes parents peu, c'était par rapport à cette histoire, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont victimes. Beaucoup qui sont victimes de ces déclarations fallacieuses et non-sens. Mais comme la plupart d'entre mes parents, ils sont souvent, ceux qui n'ont pas eu l'intelligence, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils sont souvent dans l'incapacité de donner une explication ou d'argumenter ou de dire la vérité. C'est pourquoi je fais une petite parenthèse sur ça. Je vais passer maintenant à mon analyse par rapport à cette affaire de l'aéroport international de Bessia qui a été rebaptisé tout récemment Ahmed Sektouré. Alors, mes chers amis, mes chers amis, mesdames et messieurs, abonnez de la page Une Visionnaire, vous partagez au maximum la vidéo, vous êtes 920, ça fait 920 partages. Je vous ai dit que nous sommes dans une bataille médiatique, il faut que nous gagnions cette bataille médiatique. Et pour gagner cette bataille médiatique, vous devez dispatcher au maximum à chaque fois que M. Kanté se tient devant vous pour faire des lives. Parce que vous savez, M. Kanté ne raconte pas de n'importe quoi. Je ne raconte pas des charabias, je ne raconte pas des bobards. Donc, je vous demande humblement de partager, vous êtes 900 sur la page, là, vous me regardez, ça fait 900 partages. C'est une bataille médiatique. Nous devons remporter cette bataille médiatique. D'accord ? Nous étions dans une bataille politique jusqu'à présent sans continuer et nous avons remporté cette bataille politique parce que nous avons réussi à chasser le dictateur à la tête de notre État et à son système dictatorial. Donc, nous devons gagner cette bataille médiatique parce qu'il y a d'autres Guineens qui sont là, qui se sont inscrits dans la désinformation du peuple. Et moi, je suis dans l'information du peuple. Colonel M. M. Dumbuya, si vous m'écoutez très bien, je voudrais que vous fassiez aussi ce travail pour que ça entre dans l'enseignement guinéen. Ça, c'est très important, mon colonel. Ça sera quelque chose d'appréciable aussi. Pour apprendre l'histoire guinéen aux enfants guinéens, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada